One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. This year is probably one of my most beautiful surprises. I presented you recently the Diaclone Reboot Buffalo. Today I will present you what is probably the biggest set of Diaclone, the Big Powered GV. I will take a moment, the two of us will give you a little hello in the review, and then that's it, let's go! Yeah, good review guys, have a good moment, and above all, it's really very, 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 very lourd. Oh yeah, it's just a little theory. All right, good video, see you soon, and tchao! And we start, of course, by a little view of the box, which is just colossal. Sachant, for the listeners, that we are always at the level of 1,60. It's a little bit like the colossus inside. So, there is always a beautiful photo, not artwork, simply the photo of the different products. So, we explain, well, it's the DA14 Big Powered GV of Takara Tommy. On the right side, this is an aperçu of one of the modes. because they are very, very, very many. I have a little more than 40. On the left side, the vehicles are located inside. Well, when I say 40, well, of course, there are even more. As always, with the Diaclones, you have, for those who have other Diaclones, a multitude, an infinite combinations possible. So, we see some little gimmicks, the content of the box, the little mecha, which, for the coup, is fourni with. Three Diaclones, also. There are different possibilities, two combinations. The main ones being indicated on the box. There are, as I said, there are more. I have recensed with it, a little more than 40. So, it's to say, just simply, the jouability and re-jouability of this product absolutely sensational. We also have these two fascicles. So, this one, as always, has a presentation of the Diaclones, with a few modes and their names in English. A little bio, and, of course, other products that we can find in the game Diaclones and also in the game McFantoys, which has made some chaos of this super game Diaclones, of very good quality. And, just here, we have the manual of the muerte. It's just huge, with all the main combinations, and, I say, the main ones, possible. For this little team, absolutely sensational. For the content of the Bois Bois. And, here is the content of this box. There are different vehicles, some in double, several cabins. One cabine, like, with, so, the roux. Some little missiles sulfateuses. Plein of little accessories. And, there are three Diaclones, just here. So, for the coup, contrairement to the previous set, there are three masculines, masculines. So, there are no female characters in this team. So, there is a little presentation. such that you have, so, there are modes vehicles, different combinations, possible and imaginable. Of course, you have different modes mecha, robots, you have base mobile, and you have, so, also, one base, just simply, stations of reparation, and other. So, it's really just in-scene. So, we'll start with the most simple, part the most simple, it's-à-dire, the little mecha, in the middle of this container. Well, I précise, and, this is really my main reproach for this set, it's that the container is not provided with. The mecha is good, but the container is not. It's a bit of a bad, especially, because there are some interactions with. So, well, for those who already have other Diaclones with the container, don't hesitate to use one. So, we'll start with a moment to start with this little container. So, our little Dyanote, ready to take possession of his little mecha. As always, and I repeat, what I also love with this game, it's just the respect of the scale. It's very, very rare of our days. Takara, it's imposed this challenge which is still a miracle. So, concerning the container, as always, you can open it so, to make it out. you can open it as a result of mecha. Here, a little idea with the little hublot in jaune translucide. Then, you open it this part of the way so that the character can place inside. Little thing to know with this mecha, it's that there is no accessoires or armes unlike the little mecha that you can find at the unit, the mini sets. So, once the pilot is inside, he can relever this little platform, re-baisser the whole and then, it's all simple, you will be able to deploy the jambes and remove what will form the arms and the arms. And here we have our little Dianauts at the command of his mini mecha. Absolutely super. As you can see, as you can see, they are extremely good. to have articulation. nothing to say, it's really a pleasure. You have a joint papilde manipulate the could remove the » l'épaule vous avez la pub dove pas de souci une rotation intégrale du bras une articulation du coude à 90 degrés les jambes voilà peuvent s'écarter sans problème vous pouvez même même si vous le souhaitez hop donner un petit peu plus de hauteur à ces dernières les genoux voilà se plie de façon optimale et puis donc vous avez également les pieds que vous pouvez lever baisser et incliné de gauche à droite voilà un petit peu pour la présentation de ce petit méca et on reviendra dessus par la suite puisqu'il y a pas mal d'interactions également donc avec les autres véhicules nous passons ensuite à ces deux petites cabines voilà absolument et rigoureusement identique qui ne paie pas de mine et donc là encore vous allez pouvoir lever la vitre comme ceci on en profite pour jeter un petit coup d'oeil à l'intérieur là encore vous prenez un petit diane haute vous le placez à l'intérieur vous refermez le cockpit et vous pouvez si vous souhaitez en faire un petit engin en volant et pour cela il vous suffit tout simplement de rabattre les deux petits panneaux voilà de chaque côté et voilà nous avons déjà un premier engin volant mais ce n'est pas tout alors je remonte un petit peu la caméra ce n'est pas tout puisque vous avez la possibilité également de venir voilà réunir ces deux parties là alors si je les mets voilà dans le bon sens voilà comme ceci pour former un petit vaisseau un peu plus grand et vous avez un petit accessoire que vous pouvez rajouter parce que là vous voyez que en termes d' équilibre c'est pas ça du tout donc vous avez un petit patin juste ici voilà un petit train d'atterrissage que vous pouvez rajouter donc de façon à pouvoir stabiliser l'ensemble voilà pour le second mode avec ce type de cabine mais ce n'est pas tout vous avez juste ici voilà des petites ouvertures petites ouvertures qui vous permettent à plat et je vais faire un plan un peu plus éloigné pour le coup qui vous permettent de pouvoir relier voilà c'est parti là au vaisseau donc d'une simple petite cabine volante on se retrouve déjà là avec un vaisseau voilà un vaisseau plutôt bien bien burné voilà on en profite au passage pour admirer les détails et les finitions voilà du doré juste ici du gris métallique chrome et foncé à l'avant les réacteurs également tout en doré voilà un petit peu de rouge ici les sculptures gravures sont voilà exemplaires sont de toute beauté et dernière petite chose donc vous pouvez grâce aux deux ergots qui se trouvent à la à l'avant du container vous pouvez relier celui ci au vaisseau voilà et du coup donc vous avez un porte container voilà pour emmener des mécas au combat voilà un petit peu donc voilà pour ce mode vraiment très très sympa vous pouvez également si le coeur vous ont dit rajouter la deuxième petite cabine juste ici soit ici ou soit au niveau du conteneur et vous avez donc vous avez du coup une double cabine voilà ici ou ici là encore un je vous dis un les 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 possibilités sont sont vraiment 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 super cool vous pouvez rajouter aussi pour le rendre encore un peu plus insane voilà les sulfateuse à l'avant et là croyez moi déjà un ça le rend déjà un peu plus agressif et si vous voulez vous pouvez également rajouter sur les côtés voilà les gros lance-missiles et voilà nous avons déjà donc là un vaisseau avec lequel donc faut pas trop voilà faut pas trop chercher des noises et vous pouvez également si vous le souhaitez ajouter cette cabine là alors on va venir dessus tout de suite je mets ça de côté voilà petite cabine donc qui permet de pouvoir placer deux dianotes à l'intérieur alors pour le coup je ne vais en placer qu'un voilà celui ci on le met en place voilà ensuite vous soulevez ce qui va devenir donc un petit radar et vous pouvez tout simplement donc intervertir les cabines et voilà vous avez un nouveau mode prêt à aller se fighter et là encore si vous le souhaitez vous pouvez y rajouter donc la troisième cabine voilà un petit peu un aperçu de l'engin absolument superbe voilà on s'amuse vraiment comme des gosses les combinaisons sont possibles vous pouvez mettre la cabine ici à l'arrière enfin voilà comme bon vous semble et voilà donc par exemple un autre exemple de configuration possible avec cette flotte alors je vous rappelle on est parti voilà de cette petite cabine pour en arriver à ce résultat il y a d'autres possibilités encore avec avec voilà avec ces cabines et ce set enfin cette partie du set mais bon voilà pour moi ce sont vraiment les principales celles qu'il faut retenir le plus donc on va pouvoir passer maintenant un autre un autre véhicule parce que sinon voilà je pourrais vous en parler encore pendant des heures on passe à présent donc à ce petit véhicule tout terrain là encore je vous laisse admirer donc les finitions un silver chrome voilà du jaune pour les loupiottes finition là encore absolument superbe grand cockpit large que l'on peut bien évidemment ouvrir afin d'y placer là encore de figurines alors pour le coup je vais une fois de plus n'en placer qu'une seule voilà vous pouvez lever là encore le petit radar mobile et pour le rendre un peu plus de type un peu plus de 4x4 vous pouvez à présent donc tirer sur les roues arrière et voilà donc on a ce petit véhicule qui paye pas de mine mais qui l'a encore vous promet pas mal de combinaisons possibles alors la première donc qui vous donne ce résultat là avec de gros propulseurs histoire d'avancer un peu plus vite vous pouvez là encore rajouter les énormes réacteurs avec juste ici donc voilà les batteries de canon là si vous voulez donc faire à la fois un véhicule roulant et volant là encore on continue dans les possibilités vous pouvez là encore rajouter un cockpit supplémentaire ou le cockpit simple pour en faire pourquoi pas un petit vaisseau de reconnaissance bref là encore votre imagination est la limite passons à présent à un véhicule de plus grosse ampleur donc à savoir celui-ci il a encore véhicule terrestre avec des chenilles les chenilles sont fixes on a juste des petites roulettes en dessous voilà un petit tour du propriétaire je lui ai déjà à l'avance rajouté sa batterie de roquettes sachant qu'il en a également deux juste ici voilà et une fois de plus donc nous allons pouvoir tester les différentes combinaisons de ce petit pépère voilà là encore on ne change pas un concept gagnant puisque vous pouvez lui rajouter donc cette double cabine à l'avant comme ceci ou encore lui rajouter celle ci qu'il vous suffit tout simplement de glisser à plat et de faire coulisser à l'intérieur voilà voilà qui est fait là encore plutôt sympatoche là encore sur les côtés nous avons des ports qui vous permettent de pouvoir y fixer cette partie là si vous le souhaitez là ça commence à faire du gros pépère vous avez également la possibilité d'en faire un véhicule d'extraction grâce à ces deux grosses pinces juste ici de façon à soit déblayer le chemin des pierres des rochers ou tout simplement pour choper des méchants pas beaux ça vous a de la gueule quand même après si vous voulez pousser le vis vous pouvez rajouter cette partie là grâce aux petites fentes qui se trouvent juste ici voilà de façon à lui donner un air encore plus menaçant et puis pourquoi pas allons-y soyons fous vous pouvez aussi rajouter alors je vais déjà enlever ces parties là vous pouvez là encore rajouter ces pièces ci comme ceci comme cela fixer le tout ici voilà là encore comment dire qui s'y froide si pique ou encore selon votre humeur un double cockpit voire un troisième cette configuration également ou celle ci c'est votre jouet c'est à vous de décider ou pourquoi pas le mettre dans le sens opposé et puis grâce donc à notre petit véhicule tout terrain de tête vous rapprochez les roues vous abaissez cette partie là vous avez juste ici deux doubles mâchoires vous venez placer et loquer ces dernières et voilà donc nous avons un petit véhicule qui à présent est tracté voilà par le véhicule de tête et puis vous pouvez une fois encore vous faire un véhicule de la mort qui tue voilà c'est qui pas beau et puis tout simplement cerise sur le gâteau avec ce petit véhicule vous pouvez également hop vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir hop 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 voilà vous pouvez en faire un petit méca d'attaque on n'oublie pas de déloquer vous avez les ergots mâles et les ergots femelles vous pouvez ensuite voilà sortir les bras les pinces idem ici bras pince et voilà nous avons notre petit méca prêt à travailler ou à se fighter absolument terrible et puis pourquoi pas soyons fous donnons une allure encore plus colossale à ce méca voilà en intégrant là encore les autres parties nous pouvons même lui rajouter une petite tête de cockpit mais rien à voir avec les go bots ou encore ce look là voire même celui ci c'est qui pas cool passons à présent donc à un autre véhicule je vous laisse admirer une fois de plus les détails tant aux nouveaux définitions qu'au niveau des peintures absolument magnifique alors véhicule certainement l'un des plus intéressants de ce set donc véhicule qui grâce à cet ergot une fois encore vous permet de pouvoir y fixer notre fameuse double cabine mais aussi entre guillemets faire une sorte de remorque alors là pour le coup vous allez abaisser complètement cette partie là voilà vous avez cet ergot juste ici vous venez placer et loquer le véhicule et voilà donc là nous avons un véhicule de tête qui transporte et là je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez apprécier ce gimmick voilà qui permet hop de stocker et de sortir notre méca alors on revoit ça dans ce sens là admirer un petit peu les mécaniques absolument simple mais tellement efficace et grâce aux autocollants aimantés que j'ai placé car nos n'oublions pas les dianos sont équipés de petits aimants sous les pieds nous pouvons placer notre figurine ici ici ou encore près de son méca de façon à en prendre possession ouais absolument magnifique et là encore vous l'imaginez bien d'autres combinaisons sont également possibles avec ces deux véhicules la première vous faites coulisser vers le haut cette cabine là comme ceci vous allez venir sortir ces deux petits ergots voilà 5 mm ainsi et vous pouvez placer elles sont ici voilà vous pouvez y placer les deux grosses sulfateuses voilà donc ça vous donne ce résultat là c'est type abo et vous poussez vous pouvez pousser le vis à soulever les trappes voilà de lance roquettes qui se trouve de chaque côté voilà qui lui donne déjà qui lui confère déjà une allure un peu plus menaçante on va lire et même topo glace 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 bien sûr grâce aux glissières qui se trouve de chaque côté vous pouvez là encore voilà l'équiper un peu plus comme ceci alors on rabat un petit peu les lance roquettes vous pouvez également rajouter cette partie là ainsi voire là encore grâce aux rails qui viennent se juxtaposer entre cette partie là et la partie du bas vous pouvez remonter le tout comme ceci je remonte la camée en bouche voilà et bien entendu même concept que précédemment vous pouvez rajouter une voire deux cabines et puis pourquoi pas pousser la folie dans son paroxysme en lui intégrant donc les sulfateuses les lance missiles donc voilà nous avons des lances roquettes d'autres lances roquettes ou lance missiles sulfateuses des gros canons ici et ici bref voilà vous l'aurez compris encore un énorme véhicule de la mort qui tue et passons à présent donc enfin aux deux derniers véhicules de ce set voilà c'est deux petits pépers là c'est deux petits pépers là un deux trois quatre si je commence à bafouiller c'est mal barré pour moi donc c'est deux petits pépers là qui tout simplement comme pour les autres de placer soit ce type de cockpit ou soit celui-ci dans le cas de figure actuelle je préfère très largement ce double cockpit qui pour moi est plus profilé avec l'ensemble ce véhicule est équipé voilà d'une sorte de petite grue juste ici avec voilà trois points d'articulation au total donc cette petite grue est équipée juste ici voilà d'une sorte de laser je présume et puis si vous le souhaitez vous pouvez également voilà en faire une pince tout simplement comme ceci à savoir donc que ce véhicule a possède en tout cas deux modes d'attaque différents le premier et pour le second vous sortez à nouveau la pince pince qui peut se clipser grâce aux deux ergots ici qui se loquent juste là vous sortez ensuite le cockpit vous ouvrez ces parties là vous positionnez cette partie là comme ceci et nous avons donc deux batteries deux tirs là et là hop là si je me mets dans l'alignement ce sera mieux quand c'est fait vous tirez justement cette partie là à l'avant pour déployer les canons comme ceci ensuite vous n'avez plus qu'à rabattre les chenilles dans le sens inverse comme ceci vous replacez voilà la cabine ainsi et on termine en ajoutant nos fameux lance-missiles et voilà le résultat et comme les petits pimousses petits mais costaud avec donc la batterie juste ici laser que l'on peut lever baisser et également pivoter de chaque côté on n'oublie pas donc l'ajout des lances-missiles et le petit laser qui se trouve juste ici en tête à savoir également donc que c'est de base dans ce mode-ci donc appelé base de réparation ou de soins donc ont plusieurs options possibles alors on va commencer avec celle-ci mais c'est la même chose avec quelle que soit celle que vous allez prendre là vous pouvez par exemple voilà sortir la petite pimpince juste ici venir attraper le cockpit et venir le mettre en place et le loquer grâce au petit ergot qui se trouve juste ici et l'ergot femelle qui se trouve là vous pouvez donc placer l'ensemble et venir installer et hop là juste que je sois dans l'axe la cabine voilà comme ceci hop là voilà donc de façon à pouvoir pourquoi pas faire du coup une petite une petite base comme c'est le cas pour celle-ci ou tout simplement pour celle-ci venir alors où l'ai-je mis le voici le voilà venir faire donc un centre de soins alors là encore on le fixe sur l'ergot voilà faire un centre de soins et de réparation pour notre petit méca comme ceci admirer un peu le travail c'est type à la classe alors nous avons du coup donc ces deux modes là passons à présent au troisième qui vous permet tout simplement de pouvoir y loger un conteneur qui pour le coup donc fait plus office d'une base pour les dianotes alors pour cela vous déclipsez ces parties là cette partie là et cette partie là vous avez à présent deux plateformes pour ceux qui comme moi possèdent une moto alors je remontre un petit peu j'en avais fait la revue puisqu'elle était fournie dans un set de mini diaclone que j'avais acheté voilà donc pour ceux qui ont une ou plusieurs mini moto donc sachez que vous avez tout simplement à lui faire franchir cette rampe là hop comme ceci alors avec mes grosses mains pleines de doigts c'est toujours plus facile à dire qu'à faire alors je vais faire un petit zoom hop ensuite vous rentrez l'avant de la roue comme ceci pour son mode off et vous avez juste ici deux petits ergots rectangulaires mâles le petit ergot femelle juste ici donc qui va vous permettre ni plus ni moins que de positionner voilà jusqu'à deux motos c'est-y pas formidable ensuite vous avez juste ici voilà de chaque côté des petits fauteuils pour les dianotes voilà et cela grâce là encore aux autocollants aimantés un petit peu partout vous pouvez placer votre team comme ceci et donc là vous avez la petite base de manutention donc pour l'entretien des mini véhicules comme les motos et puis également donc pour le personnel pour que ces derniers puissent prendre une petite pause après les longs combats qui les ont certainement bien fatigués et les combinaisons avec ces véhicules ne sont pas terminées et oui loin de là vous allez pouvoir à présent redresser à nouveau la pince principale comme ceci sortir cette pièce là venir rentrer et rabattre complètement à présent cette partie ici comme ceci et vous pouvez donc rabattre le tout vous loquez vous loquez vous mettez dans cette position là voilà à présent donc ce véhicule d'une taille bien plus petite on fait la même chose pour le second véhicule notez au passage que tout se glisse et s'emboîte à la perfection vraiment Tlacara nous montre vraiment une fois de plus sa maîtrise du sujet donc on se retrouve au final avec deux petits blocs comme ça vous l'aurez deviné les ergomales vont venir se fixer et se loquer aux ergophemelles ainsi après on ne change pas le concept gagnant la double cabine les lance-missiles la cabine simple ou mieux encore notre véhicule de tête voilà sur lequel nous allons rabattre ces pièces là pousser les roues arrière vers l'avant remarquez au passage que c'est articulé et là vous avez juste ici donc les petites mâchoires vous pouvez à présent venir fixer le véhicule de tête sur cette partie là et voilà nous avons à présent un transporteur pour ces deux oui ces deux on pourrait appeler ça deux containers enfin ces deux containers d'attaque de réparation de ce que vous voulez enfin bref voilà encore une nouvelle possibilité juste superbe et sachez également que vous avez juste ici deux petits un petit loquet ici et ici c'est loquet vous permettre de pouvoir voilà clipser et faire fusionner ces deux cabines de façon à ne former qu'un seul véhicule un peu plus gros et un peu plus imposant on n'oublie pas bien évidemment les lance-missiles le minimum requis voilà et on peut faire un petit comparatif avec avec un vieux diaclone que j'ai le Cosmo Roller qui est celui-ci voilà dont cette partie là dont ce bloc là s'inspire fortement celui-ci étant du milieu fin des années 70 de la gamme diaclone de l'époque on retrouve quelques similitudes au niveau du cockpit et puis donc la fonction également qui revient c'était la fonction base de ce véhicule voilà donc avec un petit véhicule éjectable juste ici et puis donc des petits compartiments où on pouvait placer des dianotes et ici également avec ce petit compartiment et lance-missiles il est un complet malheureusement mais bon je n'ai plus les figurines mais bon voilà il est toujours là il fait bien son affaire et je l'aime beaucoup voilà un petit peu pour moi donc l'inspiration de ce véhicule par rapport à celui-ci on retrouve voilà quelques petites similitudes fort bienvenues autre combinaison possible entre ces deux véhicules si vous avez des ergots ici et ici juste avant vous faites une rotation à 360 de la cabine vous ravancez légèrement cette dernière et vous pouvez donc placer et loquer ces deux parties là voilà pour n'en former qu'une seule ensuite bah là encore on se fait plaisir on rajoute les lances-roquettes comme ceci pourquoi pas une petite sulfateuse à l'avant et voilà donc encore une configuration tout à fait possible réalisable donc avec ce superbe set yes sachez également donc que vous pouvez changer la disposition c'est à dire cette partie qui était au départ à l'avant se retrouve à l'arrière et que du coup donc à partir de cette configuration là vous allez pouvoir à présent rabattre ces parties là comme ceci ensuite vous faites on va enlever ça pour le coup vous faites un début de rotation quand c'est fait vous venez rabattre ces parties là comme ceci pour vous permettre de pouvoir continuer cette fameuse rotation ainsi vous faites pivoter à 360 cette pièce là vous remettez le cockpit en place comme ceci vous abaissez ces parties là vous ravancez légèrement ce qui vient former les genouillères alors je vais prendre un petit peu de hauteur voilà ne serait-ce que pour vous montrer le résultat final ensuite on vient ajouter ces pièces là comme ceci on va pouvoir faire à présent une rotation comme ceci vous étirez les avant-bras de façon à masquer les réacteurs ainsi on met le coude en place on vient rabattre cette partie là comme ceci à l'intérieur et nous avons déjà une première main même topo ici vous rabaissez le tout et voilà pour la deuxième main ensuite vous séparez les jambes vous rentrez l'éclipse de fixation voilà on met tout ça en place et voilà donc déjà un mode un peu plus gros alors pour cela je vais faire voilà un plan d'ensemble et voilà donc un mecha de plus avec cette configuration là juste badass et si toutefois vous souhaitiez avoir un modèle un peu plus grand là encore rien ne vous empêche de venir placer ça comme ceci vous relevez les épaules ainsi et voilà vous avez un mecha déjà un peu plus grand voire mettre ce double cockpit pour le cucul la tétette ou encore un cockpit supplémentaire et admirez ce gros pépère yes mais sachez également qu'en ajoutant les bras sur ce véhicule ici en venant déplacer ça comme ceci voilà vous reprenez cette partie là vous reculez le cockpit au maximum de façon à ce que vous ayez les deux ergots femelles intérieurs en forme de carré ajourés comme ceci et vous avez juste ici au niveau du bassin ces deux petits ergots vous voyez que l'on peut enfoncer qui sont montés sur ressort vous pressez ces deux pièces là de façon à pouvoir ajouter cette partie là par dessus ce qui donne ce résultat là vous pouvez ensuite mettre les bras dans l'axe comme ceci dernière étape on vient loquer les épaules en abaissant la partie des chenilles vers l'arrière comme ceci du coup plus de risque de perdre les bras même chose ici voilà ensuite vous levez ces petits ergots 5 mm vous venez ajouter les grosses sulfateuses comme ceci comme ceci voilà notre robot commence à prendre forme vous avez ensuite juste ici une petite trappe vous la faites coulisser en avant comme ceci vous abaissez ensuite ce compartiment on va venir se loger le mecha et mecha qui va lui-même prendre le contrôle du robot dans son intégralité alors je vous montre tout de suite le petit gimmick qui tue donc une fois que le mecha est en place vous le rentrez et en rentrant le mecha vous avez la tête de notre tire clone qui sort c'est pas beau et justement en parlant de visage petit zoom et mise au point de ce dernier absolument sensationnel on a même l'impression que les yeux sont pourvus de light piping tellement c'est beau le visage tout chromé avec le détail du nez de la bouche tout plein de petits détails moulures gravures sculptures même des toutes petites touches de peinture extrêmement fines les antennes sont en jaune doré la tête peut bien entendu pivoter de gauche à droite nous pouvons l'incliner de haut d'avant en arrière pardon et petite chose aussi alors pour ça je me munis de ma bruxelles voilà vous ouvrez les rabats du masque vous sortez ces petites pièces là en rouge à manipuler avec précaution et délicatesse et ensuite vous venez rabattre le tout et voilà notre diaclone pourvu d'un battle mask waouh c'est trop beau et admirez le résultat ce big power est tout simplement insane une tuerie absolue alors voyez on a bien le plastique jaune translucide à l'arrière pour le light piping qui nous fait ressortir les yeux de notre big power voilà de façon absolument succulente en termes d'articulation rien à dire nous avons une rotation intégrale des épaules la tête vous l'avez vu peut pivoter de gauche à droite de haut en bas vous avez en ouvrant ce petit volet voici la possibilité de lui donner voilà de lui faire faire la pub d'ov là encore pas de problème nous avons une articulation du coude qui fait son taf rotation là encore de l'avant bras nous avons la main que nous pouvons également pivoter et chaque doigt canon est indépendamment articulé de l'autre voilà c'est juste bluffant nous avons là encore et malgré sa conception une articulation à 360 du bassin le grand équerre JCVD alors si on retire les lance-missiles bien entendu voilà et écoutez une fois de plus les ratchets parce que voilà avec la taille et le poids de ce bestiaux mieux vaut avoir de sacrées ratchets regardez-moi cette position JCVD absolument parfaite dans ce sens et dans ce sens voilà nous avons également la possibilité de rentrer de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la cuisse une articulation là encore du genou et puis nous avons le pied que nous pouvons lever baisser et incurver incliné donc de l'intérieur vers l'extérieur donc bref malgré son poids extrêmement conséquent et sa taille voilà il est parfaitement articulé c'est une petite tuerie et petite cerise sur le gâteau alors on va remettre les petits lances roquettes alors perso moi j'aime bien les placer au niveau des pieds voilà c'est difficile de faire un plan général au vu du bestiaux mais nous avons là encore un ultime gimmick lorsque vous donc soulevez voilà ces panneaux-ci et les panneaux inférieurs nous avons quoi nous avons quoi nous avons tout simplement voilà des jeux de lance roquettes absolument partout un peu façon Gundam ou Macross voilà absolument sensationnel le mode robot est une petite tuerie voilà je le trouve magnifique il en impose grave il en jette là encore on voit la maîtrise et le savoir-faire de Takara voilà qui nous montre vraiment alors peut-être pas sa suprématie mais en tout cas voilà sa maîtrise totale des robots transformables voilà une petite merveille absolue vous avez également la possibilité en inversant le torse qui je vous la rappelle au début était ici voilà et en le mettant dans ce sens là vous avez la possibilité du coup de faire une tête de cockpit façon Gobots et puis donc encore là juste ici le chest la poitrine formée donc d'un véhicule voilà si vous voulez vous faire plaisir en donnant un autre style à votre robot voire pourquoi pas lui rajouter cette tête là ou si vous le souhaitez reprendre votre petit mecha et le fixer cette fois-ci à jour et non protégé voilà sur le torse de notre big power et voilà du coup donc le mecha affiche clairement voilà le contrôle du big power et là encore vous pouvez si vous voulez lui rajouter une tête supplémentaire ou celle-ci vous l'avez compris c'est selon vos choix et vos goûts voilà un petit peu donc pour les modes robots alors je crois qu'on a fait à peu près une grosse partie alors je ne vais pas passer en revue tout non plus parce que voilà ma revue est déjà à presque 49 minutes voilà je sais très bien qu'elle ne sera pas entièrement regardée j'ai essayé d'aller au plus bref sans vous montrer systématiquement toutes les transformations mais il y a tellement de choses à vous montrer qu'est-ce que je pourrais vous montrer je pourrais vous montrer également donc le mode le mode tank base ça pourrait être pas mal et puis pourquoi pas donc je ne sais pas finir sur finir tout simplement sur le mode base fixe une bonne fois pour toutes donc voilà on a vu quasiment un nombre assez conséquent de possibilités avec ces différents éléments donc maintenant je vous propose de faire un petit tour rapide pour vous présenter le mode tank et puis après on terminera par le mode base allez c'est parti petit aperçu à présent donc de notre première version base mobile à savoir le heavy tank base mode voilà un petit peu ce que ça donne donc comme vous pouvez le constater il s'agit tout simplement du robot dans sa version donc voilà vous pliez certaines parties notamment le torse vous rajoutez la petite la petite cabine à l'avant et voilà donc le tout nous forme cette première base mobile plutôt sympatoche et nous allons pouvoir passer à présent donc à la seconde base mobile à savoir donc la cruiser big mode nous conservons donc l'avant du heavy tank base mode et à ceci nous allons venir rajouter donc cette partie là dans cette configuration vous allez déployer la petite attache qui se trouve juste ici vous avez à l'arrière l'écran de fixation hop vous positionnez et loquez le tout comme ceci voilà nous nous retrouvons à présent avec ce véhicule tout bonnement impressionnant alors là encore vous pouvez jongler avec les différents types de cabines j'ai choisi cette configuration ci et vous pouvez venir placer cette cabine là à l'avant comme ceci et voilà un petit peu vous allez voir ça de plus près voici donc notre convoi exceptionnel c'est le moins qu'on puisse dire donc le mode le second mode est pour moi le principal dans la base mobile donc avec notre petit véhicule de tête suivi de ces deux remorques et nous avons même la possibilité d'ajouter à l'arrière voilà cette partie là notre fameux conteneur à mecha avec le mecha qui se trouve à l'intérieur et voilà un autre team diaclone prêt à aller se friter avec les vilains pas beaux extraterrestres et c'est tout simplement extraordinaire j'adore et nous allons pouvoir enfin terminer cette revue avec le mode base fixe définitif voilà comme quoi aussi Hasbro avec Metroplex et autres n'a rien inventé puisque voilà Takara nous proposait ça déjà à l'époque avec sa gamme diaclone bien avant donc les transformers et il réitère l'opération cette fois-ci donc avec ce big power voilà donc je vais procéder hors caméra à la construction de notre cité et puis voilà nous allons pouvoir nous attarder un petit peu sur ce dernier sur ce dernier mode voici donc la première configuration pour la base fixe définitive voilà déjà pas mal du tout et voici le mode forteresse définitif avec ses sulfateuses ses lances roquettes supérieures pardon et inférieures le compartiment du mecha prêt aller au combat avec son pilote bien évidemment deux postes d'observation juste ici que vous pouvez bien évidemment orienter à votre guise les gros canons ici les pieds du robot qui formaient les pinces vous pouvez en faire à présent donc des fauteuils pour les figurines vous pouvez placer grâce aux autocollants aimantés vos figurines et puis voilà tant qu'on y est on rajoute la petite moto en cas d'intervention nécessaire et puis vous avez toujours donc le petit véhicule tout terrain avec lequel vous pouvez faire mumuse et également votre petit votre petit avion votre petit vaisseau avec là encore donc le container à mecha voilà donc un mode base avec des véhicules pour s'allumer pour s'amuser et on va faire un petit tour d'ensemble alors je remonte je redresse la camion rouge pour que vous puissiez vraiment voilà profiter de ce mode fortress qui est vraiment excellent j'adore là encore une fois de plus c'est pas juste fait pour faire beau on voit que tout a été vraiment travaillé et peaufiné là vous pouvez vous constituer vraiment une petite armada voilà de dos voilà ce que ça donne bref voilà en termes là encore de jouabilité et de rejouabilité il y a vraiment de quoi se faire plaisir quasiment à l'infini voilà un petit peu donc les petits amis la présentation de ce set extrêmement impressionnant c'est vraiment c'est vraiment un véritable mais alors véritable coup de coeur pour moi que ce Big Power version GV une beauté absolue une tuerie alors désolé par avance pour la durée de cette revue celle-ci a malheureusement duré un petit peu longtemps mais vous voilà c'est en connaissance de cause vous êtes avisé vous avez vu comme moi donc le nombre de combinaisons possibles et imaginables et encore je suis vraiment passé sur les modes principaux d'autres combinaisons sont bien sûr encore possibles et sachant que en combinant ce set là avec d'autres sets Diaclone vous pouvez encore faire des choses complètement démesurées complètement dingue je le répète seul votre imagination à sa limite le reste c'est possible donc vraiment pour moi un très très grand plus pour ce set absolument sensationnel une petite tuerie quel que soit le mode quel que soit le style quel que soit le véhicule tout a été travaillé chaque véhicule a été travaillé élaboré avec une grande finition avec grand soin voilà de quoi vous faire tout simplement plaisir alors certes son seul défaut c'est le prix ce set là coûte très très cher mais à côté de ça donc vous avez vraiment voilà vous avez vraiment un truc un truc d'enfer une pièce que vous ne rencontrerez pas souvent dans votre existence juste pour moi tout simplement un must have dans sa collection donc merci encore à mon ami Yanis de m'avoir permis de découvrir ce set tout simplement fabuleux c'est remarquable voilà et je m'excuse encore d'avance pour la durée de cette vidéo qui malheureusement doit frôler maintenant les une heure mais voilà il y avait tellement de choses à dire à vous montrer que voilà c'était difficile pour moi donc de faire des choix je les ai fait au détriment d'autres modes vous avez voilà votre petite idée à présent donc sur ce set absolument sensationnel n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé de cette magnifique team Big Power et puis et puis donc je tenais également à remercier aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille et communauté de fans de Transformers de robots transformables et bien entendu de jouets transformables des années 70 à nos jours de gros bisous plein de gros bisous toujours aux plus anciens toujours là fidèles au poste comme d'habitude vous êtes vraiment extra je ne vous le dirai jamais assez mais si je vous le dis que je continue à vous le dire voilà d'avance bien entendu merci pour vos petits pouces bleus d'encouragement sachez que cette vidéo fait une heure mais je suis quasiment à pas loin de 5 heures de tournage sachant que j'ai encore le montage qui va être lui aussi conséquent puis après l'upload toutes les photos que j'ai fait aussi en amont enfin bref voilà il m'a fallu presque deux jours et demi de boulot sans compter donc les les jours précédents où je me suis un petit peu amusé avec à découvrir ces possibilités voilà donc vraiment une revue assez fatigante mais qui au final donc en valait vraiment la peine voilà je vous retiens pas plus je vous souhaite un excellent week-end amusez-vous bien profitez bien faites bien la fête mais quoi qu'il en soit dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous alors là mec respect profond respect je m'incline je m'incline j'en ai les cheveux qui se redressent tellement c'est beau les cheveux les cheveux qui se redressent on croirait plutôt que t'as une glace à l'italienne à la vanille sur la tête ouais c'est ça entre la glace à la vanille et le super saiyan frisé mais c'est vrai que ce set franchement il défrise ouaaaah ah bah ayant je dois vous avouer que je suis assez étonné d'habitude j'ai le droit à des sketchs de merdique là rien juste des compliments franchement je suis épaté ouais comment tu veux faire une vanne là dessus attends le truc il te déchire tout moi je peux rien dire de plus quoi que je dise de toute façon ce sera nul alors je préfère rien dire et m'extasier ouais tout pareil pour moi bon bah alors dans ce cas si tout le monde est content c'est parfait merci les gars i would have waited an eternity for this it's over prime